Alors, hier, ou avant-hier, tu sais, je bricolais avec le piano, je bossais sur la chanson. Du coup, à la fin, je laissais mes doigts un peu faire comme ça. Bon, voilà, j'ai fait quelques petites variations. Et quand j'ai fait le montage de la vidéo, j'en lisais ça, mais j'écoute et je dis, mais c'est quoi ces accords-là ? Ce n'est pas une variation, c'est une chanson. Et après, ça faisait ça. C'était juste ça. Et tu te souviens, ce que je t'ai dit, c'est que les idées, il ne faut pas les laisser filer. Il faut être à l'écoute. Je ne m'en étais pas aperçu sur le coup. Je cherchais une variation, je laissais glisser mes doigts et ma voix. Et donc, c'est en relisant la vidéo, en faisant le montage que j'ai entendu ça. Je me suis dit, mais ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose à bosser. Donc, j'ai fait ce que je t'ai dit de faire. J'applique ce que je dis. Donc, je dis, on va s'y mettre sur cette idée, sur ces quatre accords. Et alors, je dis, mais c'est quoi ces quatre accords ? Je me dis, ces accords, c'est quoi ? Je ne sais pas pourquoi, mais l'idée de la dépression m'est venue. Ah, tu vas dire, purée, Antoine, super, tu nous gâtes, la dépression, le sujet hyper joyeux. Mais non, tu vas voir. Bon, ça, c'est clair que c'est forcément, enfin, c'est une maladie qui est très, très, très courante. Et il y a certainement un moment ou un autre où tu as été confronté à cela, soit pour toi-même, soit pour un de tes proches, ou une amie, ou un collègue. Il y a beaucoup de souffrance au travail et beaucoup de... Bon, et voilà. Et donc, c'est vrai que c'est malheureusement maintenant assez courant. Bon, mais je ne veux pas en faire un truc, une chanson désespérante. Et donc, ces accords, je me suis dit, mais si, c'est... Et après, je me suis dit, non, mais attends, ces accords, ils ne sont quand même pas si déprimants. Ils ne sont pas si dépressifs. Non, c'est plutôt... C'est plutôt... Tu sais ce qui est difficile ? C'est pour les gens qui accompagnent. C'est les accompagnants. Ce sont les proches qui voudraient aider. Et je me dis, ces accords, mais c'est plutôt ça. Ces accords, c'est quelqu'un qui voudrait aider. Bon, alors, partons là-dessus ! C'est parti ! Tu te souviens que je t'ai dit aussi dans une précédente vidéo, peut-être hier ou avant-hier, qu'il ne fallait pas se bloquer, il ne fallait pas bloquer le cheminement de ses idées par trop de contraintes. Donc là, je ne voulais pas me contraindre pour le texte parce que je voulais travailler autour de cette mélodie puisque j'avais ces accords de base, donc je ne pouvais pas dire que je ne fais qu'un accord. Là, il fallait que je lise, je travaille autour de ces accords de base et cette petite mélodie. Donc, je ne voulais pas me bloquer avec le texte. Donc, le texte, quand c'est comme ça, qu'est-ce que je fais ? Je l'écris comme il vient, brut. On s'en fout, après on changera, on mettra des rimes, on mettra des trucs plus sympas, plus profonds ou plus subtils, mais au début, je l'écris comme il vient. D'accord ? C'est une direction, c'est une ligne directrice. Ça nous donne une direction, c'est ça. Et donc, la personne, elle dit quoi ? Donc, c'est l'accompagnant et elle voudrait pouvoir aider, alors ça va faire ça. Si je savais ce qui ne va pas, je pourrais t'aider un peu. Alors toi, par exemple, là, je pourrais, cette petite élision, là, j'aime pas trop en général. Donc, on va voir ce que je modifierais, ça, mais on s'en fout, puisque là, c'est juste la direction. Si je savais ce qui ne va pas, je pourrais t'aider un peu. Je dirais des incantations pour que tu te sentes mieux. Incantation, ça ne rime pas avec pas. On s'en fout pour l'instant, c'est une direction. Donc, j'avais ça loin. Mais on ne va pas en rester là. Parce que je ne veux pas en faire une chanson triste. C'est une chanson d'espoir. Et juste montrer que la vie est juste là devant nous, quoi. On a juste à l'apprendre, à l'avoir et à l'apprendre. C'est magique, ça. Je voudrais que tu puisses ouvrir les yeux. Voir la vie qui s'offre devant moi, toi. Bah oui, je lui parle, c'est devant toi. Y croire un peu, à les souris. Bon, mais t'as là, là. Je t'emmène avec moi. Donc, toi, les textes, ta, que j'écris comme ça, on s'en fout, c'est la direction. Donc, ça va faire quoi ce refrain ? C'est un refrain, là. Alors, tu vois, du coup, là, c'est le petit refrain, là. Il me donne envie de gratouiller un peu plus. Et comme je veux pas en faire une chanson hyper pathos et tout, déprimante, on va faire ça, c'est une chanson d'espoir. Elle va s'appeler Y croire un peu, voilà. Parce que c'est comme ça, le refrain, il dit ça, Y croire un peu. Moi, je trouve ça bien. C'est pas trop ambitieux, tu vois. C'est pas, ouais, il y a des petites fleurs partout, le monde, il est rose et tout. Toi, la personne, elle est dépressive. Elle va pas changer comme ça du jour au lendemain. Mais on peut y croire un peu quand même. C'est possible. Et c'est ça que j'ai envie de dire dans cette chanson. Donc, tu vois ma rythmique de guitare, du coup, là, tu vois, j'ai envie de l'accélérer. Donc, je vais garder ça. Je vais garder cette petite vitesse. On verra après avec les musiciens. Mais là, je verrai ça, ça me plaît bien, ça. Avec des balais bois, tu vois, la batterie. On va voir ce que ça donne avec cette vitesse. Si je ne savais ce qui ne va pas pour t'aider un peu. Je dirai des incantations pour que tu te sentes mieux. Bon, là, il n'y a pas de texte. Je voudrais que tu puisses Ouvrir les yeux Voir la vie S'offre devant toi Y croire un peu Allez souris Je t'emmène avec moi Oui, mais ce n'est pas si facile Alors là, du coup, je vais mettre un vieux mi Et puis là, on va avoir les objections de la personne en face Elle dit ouais, mais non, attends, la vie c'est nul, ça ne vaut rien Donc on va pouvoir continuer là-dessus par exemple Tu me dis que ta vie ne vaut pas grand-chose Mais moi, il faut que je trouve des arguments pour la convaincre Il faut que je trouve des arguments Alors, la tonale, la chanson, elle est un peu haute là, je trouve Je ne suis pas complètement à l'aise C'est un petit peu haut Donc il faut que je vois Soit que je bosse Peut-être que dans un premier temps, je la descendrai un peu Et puis après, en travaillant, je pourrais peut-être retrouver la tonalité Tu te souviens, je t'expliquais ça dans des vidéos Comment travailler les chansons trop aiguës Bon, moi, je vais continuer avec ça Tu vois Si je ne savais ce qui ne va pas Je pourrais t'aider un peu Ouais, allez, on se retente ça C'est parti Dimanche prochain, il y a une nouvelle vidéo pour t'apprendre à chanter Pour t'aider à apprendre à chanter Et les autres jours, on continue avec mes petites chansons On écrit ça ensemble J'espère que ça te donne des idées N'hésite pas à utiliser ça dans tous les domaines de ta vie La créativité, c'est vraiment magique On peut trouver des solutions à tout avec ça En utilisant les leviers que je te présente là Moi, je vais rebosser un peu ça On va voir ce que ça donne Si je ne savais ce qui ne va pas Pour t'aider un peu Je dirais des incantations Pour que tu te sentes mieux